Pour cette petite séance de Tai Chi. On va fermer bien vos micros pour ceux qui viennent d'arriver, notamment Magaliens. D'accord ? Ok, vous avez les P derrière. Ouais. Ici, pieds joints. Ouverture. Salut. Ok. Vous avez bien les P que vous mettez devant vous. D'accord ? Voilà. Alors, on regarde la gauche. Les doigts à droite, en saisie. Vers vers la droite. Les mouvements, on va les faire très très lentement, mais par contre, on va rester bien en bas, cette fois-ci. On va reprendre tous les mouvements dans une lenteur pour bien travailler les puisses. Donc, soyez content toute la journée et votre effort physique. Ici, je m'appuie bien dans ma jambe droite. Je m'appuie bien en bas, cette fois-ci, je m'appuie bien en bas, cette fois-ci, je m'appuie bien en bas. Pour les autres, on va le faire très lentement. Pour les autres, on descend jusqu'en bas. Et... L'extrême lenteur, mais la sensation ring que des jambes. Trois anneaux, rappelez-vous. Sensation des jambes. Trois anneaux, rappelez-vous. Par contre-moi. Sensation des jambes. Et si je croise et je lâche, moi, j'ai un peu droit. Pousse-toi la scène arrière. Pivote tes pieds. Comme ceci. Je reprends un peu plus de place. Un. Pivote tes pieds, ta main devant. La main devant, c'est celle-là. Vous avez vu ? Ici, pose dans ta jambeau gauche. Pentez sur la tête. On descend bien dans sa jambe gauche. Et on renonce. Là, c'est une façon d'aborder. Avec le chauffage du Qigong, on se sert de la pratique du Qigong pour rentrer vraiment bien dans la jambe. Je pense qu'à ceux qui nous ont rattrapés, qui ne sont pas assez chauds, comme Magali, par exemple, ne t'en fais pas. Rien que descend dans tes jambes aussi doucement que ça, ça va te chauffer beaucoup de temps, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est sûr que tout autant d'énergie va commencer à booster parce qu'il y a une ancrage à la terre. Tout simple. Allez, je vous propose de recommencer. La même chose, vous avez vu la lampeur pour bien viser. Par contre, l'ancrage dans les jambes. Et ça, vous avez vu la lampeur. Et ça, vous avez vu la lampeur. Et ça, vous avez vu la lampeur. Vous avez vu la lampeur. Rentrez dans votre jambe, par contre. Piquiez. Voilà. Alors, j'essaie de bien avoir le bol de pied droit. Le genou. Piquiez. Le pied. Là, je vais chercher très loin. Bien travailler ces puissants. Vous avez vu cette main-là ? Elle est ici, d'accord ? Au niveau de la taille. Allez chercher très loin ici. Pivote ton pied gauche. Alors, c'était ici. Lâche le pied. Encore un peu plus de place. Pivotez mon pied droit. J'avance ma main gauche. Un, et deux. Voilà. Gardez bien au bout de votre main. D'accord ? Allez. Viendrez votre lèbre vers l'horizon. Essayez de voir si elle est vraiment à l'horizon, si elle penche un peu ou pas. Jambe droite et main droite. Tenez bien la posture-là. On va bien descendre. Ok ? Prendez ça, Elisabeth. Allez. Mandine aussi. Tout le monde. Sylvie, Corine, Elisabeth, Magali. On descend là. On vérifie si on a la dame qui est bien horizontale. Allez. Continue. On se repose sur le dos. On le repose sur le dos. Je vais me enlever dans le dos. Et on se repose sur le dos. Je vous remercie. On vous prouve sur le dos. Je vous remercie en haut. Ici, les mouvements charnés, regardez, ces mouvements-là, de poignée, d'accord? Ici, on s'en racine, 1 et 2, ce qui ne voit pas, ça donne en été là, et voilà. On reprend, si vous voulez bien, à partir d'ici. S'installe bien. Vous avez vu, ces pieds-là, on va chercher derrière. Mettez bien sur votre autocorrection ici. Là, et là, on va balancer. Balancer, piquer, balancer, piquer. Vérifiez bien votre âme, est-ce qu'elle est en bas ou en haut? Elle est bien droite, d'accord? Un sec. Une poignée qui tourne. Vérifiez bien si votre âme, ici, vous voyez, elle est bien plate. Elle est dans cette histoire-là, allez. C'est-ce qu'elle est vers le haut? Est-ce qu'elle est vers le bas? Ça ne se voit pas trop à l'écran, mais... Voilà, elle est bien plate, là, le ciel. Centre. Et j'ai collé la main, là. Rien que de travailler, des postures comme ceci, vous voyez. Voilà, voilà. Là, vous construisez votre tai chi. Vous construisez les arbres rouchous. Vous comprenez bien que là, c'est en train de muscler profondément. Dans le temps, vous mettez en place votre concentration. Faites que, petit à petit, votre intuition, votre cœur pourra mieux parler. C'est bon. Elle va lâcher le même petit coup. C'est une bonne forme, hein. C'est une bonne forme d'épée. Il n'y a pas besoin de connaître beaucoup de mouvements. Ce n'est pas le plus important. On aurait envie, mais ce n'est pas le plus important. L'important, voilà, c'est de pratiquer une âme à avoir cette sensation et d'évoluer dans l'énergie du métal, ici. Et plus vous allez en faire, en plus, vous allez voir, ça va faire partie de vous, ouais. Avoir cet état-là. D'accord? Voilà. Et avec votre bâton ou votre épée, ça fasse partie de vous. Donc, il faut qu'il y ait le même poids dans les deux bras. C'est ça qui est le plus dur. Vous voyez, c'est comme un musicien qui fait une guitare. On dirait que la guitare, elle fait partie de lui-même. Voilà. C'est comme un piano, pareil. La personne qui fait du piano, tu te dis, mais c'est incroyable. On dirait qu'il a le corps aussi dans l'instrument. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire la même chose en arrivant jusqu'au bout, très, très lentement, travailler les cuisses. Et après, on va se mettre au taïchi 24. OK? On y va. 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 Remplacez-vous, je pense que vous êtes aussi comme moi, comme dans un salon. Remplacez-vous tout ce que je viens de vous dire, petit détail. Remplacez-vous tout ce que je viens de vous dire. Remplacez-vous tout ce que je viens de vous dire. Remplacez-vous. Remplacez-vous si vous avez besoin. Il suffit de juste deux-trois par le moment. Remplacez-vous. Remplacez-vous bien dans vos deux bras ici. Alors, ici, ça va donner ce pic-là. Remplacez-vous. 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 Ici, au bout de main gauche, garde le sol, en direction la diagonale droite, ici je ramène. Je pense qu'on l'avait vu jusque-là et on avait vu deux autres mouvements, je crois, ici on recul le pied gauche, on lâche le poignet, et c'est à dire ça, j'étais en piquet, d'accord, je vous le montre très près, voilà, là, là, dans mon poignet, et le derrière, c'est dans le poids, je lâche, toujours un travail de poignet, voyez, ok, ici, toujours en reculant la jambe gauche, on recharge le repère, pique, et un, et deux, voilà, j'avance, un, ok, j'avance, un, j'avance, deux, avance, trois, ok, et ici, Oiseau Tu es vraiment sur les côtés, la même chose Et ici, Et ici, Voilà, déjà, Si on a bien travaillé tout ça, je crois que c'est pas mal, ok, on y reviendra à chaque fois, ok, saluez-vous, 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 haut à haut, tout ce qui est identique, très bien, allez, posez votre petit épée, allez voir un petit coup, parce que là, on a bien travaillé au niveau musculaire, Voilà, voilà, super, alors, c'est qu'on va travailler un peu plus aujourd'hui au niveau du Faichi 24, enfin, 24, style et yang, ça va être ici, hein, saluez-vous, ouais, Et voilà, Et voilà, On va détruire un peu tout, parce que je pense que c'est un peu costaud, là, pour moi, Trembleu, petit tremblement qui vient au niveau des talons, peut-être qu'il y a une petite question déjà, non, c'est bon. Alors, n'hésitez pas à me couper ou à ouvrir votre micro, hein, quand vous avez besoin, si je me disais la semaine dernière, hein, Et l'étude des arts martiaux, c'est vraiment intervenir pour mieux comprendre. Et si vous comprenez un peu mieux, ben, forcément, vous allez pouvoir évoluer, donner un sens à ce que vous faites. Donc, à chaque moment, ben, n'hésitez pas à me couper, euh, c'est ça aussi les courants, il faut que ça soit interactif, hein, et que tout le monde puisse avoir vraiment sa place, tout simplement. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est vraiment de travailler cette histoire-là. On va remettre un peu plus. Voilà, ça va. Voilà. 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 Ah, là, c'est bon. Alors, là, Voilà. Je vous propose d'aller directement dans la semaine dernière, vous avez vu, on a fait le crochet vivant, d'accord. Avec l'ancrage de la chambre droite. Ici. La claque. Oui. Le revers de claque. Là. Et. Hein, donc, si on se met vraiment dans le sens de la pratique, ça sera ici. Un. Et chercher derrière. Et là. Si je pivote, clique là, de mes pieds. Voilà. Voilà. Relâchez bien, hein. C'est le bras droit. OK. Et là, rappelez-vous. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a aidé ? Mute. Mute le micro. Voilà. Trois minutes. Et. Crochet. Est-ce qu'il y a des questions à vous ? Non. Il y a quelqu'un qui a... Je vais faire le micro. Ah, attendez. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un peu désagréable pour ceux qui pratiquent ? Euh... Réliminer. Réliminer. Ah, je te ferme le micro. OK. 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 Donc, ici, pour ce qu'on va travailler, on va reprendre les mouvements. Les mouvements de la semaine dernière. C'est-à-dire, prendre un crochet vivant. Boucher devant. Boucher devant. OK. Et nuage. Ça, on va le reprendre. Et après, on va rajouter deux ou trois mouvements de plus. OK. Alors, on y va. Boucher devant. On l'avait déjà vu. On va le reprendre lentement. Là. Enrage à droite. Là. Je cherche derrière. Je pose. Et déroule ton petit droit. Pousse ton talon droit. OK. Qu'est-ce que ça donne de l'autre côté. Un. Ta. Et ta. Un. Je pousse de la terre à gauche. Pivote pied gauche. Terre. Et lui ici. Et demain. Dans les nuages. Regardez bien. Votre main droite ici. Vous voyez. Tandis que la main gauche est en train de chercher la terre. Je descends dans mes jambes. Ici. Je vais pousser dans la main droite avec ce mouvement circulaire de spirale. Et lui en pousse là. Tac. Tandis que l'autre arrive. lentement. Par contre. C'est comme si je disais au revoir à quelqu'un. Hein. Le poignet s'est bien passé de l'autre côté. Pfff. Donc il dit. Jambes. 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 Jambes gauches. Jambes gauches. Jambes gauches. Jambes. 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 À gauche. Jambes. À droite. Je regarde, je travaille une fois en même temps. Jambes droite. Joche et jambes. Jambes gauche. Jambes. 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 Jambes gauches, mains hautes. Jambes. Allez chercher votre crochet, disons. Alors, Amandine avait dit la semaine dernière, elle avait posé la question. Il y avait eu Philippe qui voulait reprendre ses mouvements-là aussi, je me rappelle. Et Amandine avait dit cette navette entre ici, tac, tac, tac. Un, deux, trois. Et c'était bien avant, pardon, c'était à ce double, double là-dessus. Et un, pivot, un, tiens, tiens, tac. Je me remonte de l'autre côté, on sert bien à droite pour vous, moins d'efforts, plus de facilité. Et, et, un, trois. Et oui, les bras, ça va être comme ceci, d'accord ? Un, ok ? J'ai un état ici. Et je spirale. Je spirale encore les mains pour rentrer ici. Allez. Et là. Il y a un état ici, fort. Un, deux, trois, trois. Et ici, pareil, allez, c'est très mal ici. On utilise la suite, si vous voulez bien. D'accord ? Ici, je pousse dans la jambe droite. Et vous, comme on décolle, ça ne fait pas décoller en hauteur. Je décolle dans le jambe. Demi pas, ça veut dire que le pied derrière. Ici, j'ouvre. Comme si vous pouviez avoir une action de piquer sur les côtés. Et vous, ce mouvement qu'on s'écrit là. C'est un mouvement en charnière. Voilà. C'est juste pour l'explication. Et ici, on a la crinière. Flâtez la crinière du cheval. Là, on travaille juste ça. Ça peut être intéressant. Des petits ouvrements. Qui vont vraiment vous construire votre taille. même droit je pense que l'excus même droit à la particularité à droite continue avec le coup le coup de pied donc j'étais ici là je passe croise comme si vous bloquez une action j'ai un coup de poing qui arrive un coup de poing comme ceci retombant à ce moment là je rentre le plus vite possible parce que c'est à la fin que ça fait mal donc je rentre le plus vite possible ça peut être la protection de la tête mais ça peut être aussi la protection du plexus ici on reprend la télancolure et regardez main gauche à l'intérieur là talon ici vous pouvez ouvrir donc je vous le fais par devant 1 2 regardez mon pied droit tu vas se relâcher pour monter ici vous avez vu mon genou ? je monte je monte maximum là mon pied il est ici d'accord et là et qui ok je vous le fais de l'autre côté comme ça vous aurez vraiment tous les côtés qui sont possibles je vais agir un petit peu à des petites remarques des fois c'est pas évident de faire le cours en ligne et donc on va travailler tous les repères vous allez voir ça va bien donner voilà et tout le monde ici 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 Et on attaque les oreilles d'utile. Ici, j'ai bien montré ça avec des omoplates qui étaient en haut et qui descendent en bas, en laissant le poids dans les coudes. Et en même temps, bloquer une action qui arrive au niveau du bassin. Voilà. J'étais ici, un, transfert du poids derrière, transfert du poids devant. Ok. Et la suite, pivot, fil en gris. D'accord ? Simple. On reprend cette histoire-là. Vous avez vu, je pense que si je le fais dans ce sens-là, ça peut être mieux que sur ce sens-là. J'imagine, puisque j'ai essayé de travailler par rapport à cette idée-là. Je pense que ça pourrait être mieux. Et après, remettre. Mais voilà. Lancez-vous, trompez-vous. L'essentiel, c'est de pratiquer des mouvements, d'avoir vraiment l'essence du mouvement. Ok ? Allez. On y va. Là. Là. Si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Ouais. Simple fouet. J'envoie. 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 Et avant la jambe, après les bras. Ok ? Ça va ? J'envoie. 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 Tout simple, hein ? Voilà. On va appeler le pic. Hein ? Le pic. Sur les côtés. Voilà. Ici, flotté l'encolure. D'accord ? Bien, allez bien. Au niveau énergétique, on passe par les poumons au cœur. Voilà. On recharge le bras gauche. Ouais. Sur le côté ici. Ouais, voilà. Flatté l'encolure. D'accord ? Posture. Et on dégage la posture. Je vais assister sur le bras gauche. Un. 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 Trois. Un. 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 On va me chercher devant, avec ce petit mouvement de spirale, avant d'entendre les oreilles, il y avait ce pic dans les yeux, il y avait ce pic dans les yeux. Et après, je déploie, je déploie. Très bien, ce que je vous propose, je pense qu'il doit rester une minute ou deux, c'est de faire la totalité. Il reste deux minutes, nickel. Super. Alors, on y va. Prêt ? Reviens ici. Là. Hausser les vents. Encore la jambe droite. OK. Pour ce faire, je vais vous le faire d'ici. D'abord, à vous de vous mettre en place. Un. Et. Tap. Sur la jambe droite. Gauche, pardon. deuxièmme. Endicelme. Au revoir. Deuxième. Au revoir. Deuxième. Quatre, trois. Une seconde à me faire. 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Montez là un peu mieux. Montez. Croise. Monte ton genou. Coup du talon. Voilà. Et ici. Top pivot. Et là, super. Allez, merci, salut. Allez, on va prendre le temps, si vous voulez bien, de discuter un petit peu. Allez, buvez, hein. Vous voyez, les cours en ligne, en général, c'est beaucoup plus costaud que les cours quotidiens. Parce qu'on ne s'arrête pas. Merci et bonne journée à tous, c'est quand même. Oui, à toi aussi. Et des collègues. Par le travail, télétravail, c'est pas évident. Et. Allez, vers 52, ça permet à tout le monde de pouvoir discuter un petit peu. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et puis, je vous le laissez-moi. Merci. Merci. Merci.